Julia Vignali succédera à Sophie Davant à la tête d'affaires conclue à partir du 28 août sur France 2. Lors d'une interview à télé deux semaines, les deux femmes ont été réunies pour évoquer leur relation. Une mission de la plus haute importance attend Julia Vignali à partir du lundi 28 août. Ce jour-là, dès 16h10, elle prendra les commandes d'affaires conclues pour le lancement de la septième saison. L'ancienne animatrice de Télématin devra donc tout apprendre de la brocante, de l'univers des commissaires priseurs et de celui des enchères. Mais la compagne de Cadmerade ne saute pas totalement dans l'inconnu puisqu'elle pourra compter sur l'aide de Sophie Davant. Sa prédécesseur a en effet tenu à organiser une passation de pouvoir en bonne et due forme afin d'expliquer les raisons de son départ de l'émission aux téléspectateurs et en remettre les clés en main propre. Affaire conclue, Sophie Davant et Julia Vignali sont-elles amies ? Dans une interview qu'elles ont accordée ensemble à nos confrères de télé deux semaines, Sophie Davant et Julia Vignali expliquent quels sont les liens qu'elles partagent. Elles dévoilent notamment s'être rencontrées pour la toute première fois lors du mariage de Claude Lelouch et Valérie Perrin en juin dernier. Non seulement on ne s'était jamais croisées, mais on ne s'était même jamais vues. De manière générale, je connais mal mes collègues, affirme Julia Vignali. L'animatrice historique d'affaires conclue répond alors, ce n'est pas moi que tu risques de croiser dans les soirées mondaines. Mais il y a une grande proximité entre nos personnalités, je crois, souligne-t-elle. Quand je pense à Sophie Davant, Julia Vignali raconte les liens qu'elle entretient avec l'ancienne animatrice d'affaires conclue lorsqu'on leur demande sur quels traits de leur personnalité les deux femmes se rejoignent, Sophie Davant évoque la spontanéité et la proximité avec le public. Julia a une présence agréable, elle dégage une joie de vivre et met une distance tout en étant présente. Je pense qu'elle va très bien s'en sortir dans cet exercice et tisser un lien fort avec le public, avance-t-elle. De son côté, Julia Vignali raconte avoir passé des nuits entières devant le Téléthon présenté par Sophie Davant. Des animatrices connues, il y en a beaucoup, mais des animatrices populaires, il n'y en a pas tant que ça. Passer à ce stade-là n'est pas donné à tout le monde. Quand je pense à Sophie Davant, je pense à un membre de ma famille, confie la nouvelle animatrice de l'émission d'enchaire. De là à ce que les deux femmes partagent un bon déjeuner tous les dimanches, il n'y a qu'un pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada